En 2015, le Conseil départemental de Savoie, comme tous les départements de France, connaît un important bouleversement au moment des élections. Pour la première fois, grâce à la loi de mai 2013, les conseillères départementales représentent la moitié exacte des assemblées et des bureaux. En Savoie, 19 femmes sont élues, contre 6 auparavant. Parmi les nouvelles venues au département, Brigitte Beauchaton. Elle devient la vice-présidente déléguée aux ressources humaines et aux moyens généraux Elle pilote 2500 agents. C'est vrai que quand on m'a proposé ce poste, je savais que c'était un poste vraiment à grosse responsabilité. On ne gère pas des dossiers, on gère de l'humain, donc tous les jours. Nous étions quand même quelques-unes à arriver et à avoir un peu le même profil, donc débutantes, entre guillemets, au niveau du département. Et c'est vrai que ce qu'on souhaitait surtout au départ, c'était qu'on nous donne des postes. Eh bien, il fallait aussi qu'on se l'approprie. Et puis qu'on fasse le nécessaire. Donc on a travaillé, surtout beaucoup travaillé. Je pense qu'ils ont bien compris qu'on n'était pas là non plus juste pour faire de la figuration. Le scrutin binominal a permis de multiplier le nombre de conseillères départementales par près de 4 en France. Pour chaque canton, un binôme d'un homme et d'une femme est élu. Je n'étais pas très favorable à cette nouvelle loi électorale. Non pas parce qu'elle était paritaire, puisque comme député, j'avais voté la loi sur la parité. Mais je trouvais ce système des grands cantons, avec un couple qui se présente, un peu curieux à expliquer aux électeurs. Mais la loi est la loi. Et finalement, du point de vue de la diversification du recrutement des élus départementaux, je pense que c'était une bonne chose. Comme on était élu depuis un certain nombre d'années, on avait un certain nombre d'automatismes liés à notre expérience. Et quelqu'un de neuf qui arrive dans un conseil départemental pose des questions qui ne sont pas forcément faites pour déranger à la base, mais qui en fait nous dérangent, au bon sens du terme, puisque ça remet en cause un certain nombre d'habitudes et de conservatismes. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est formidable. Colette Bonfils, première femme élue au département en 1979, a longtemps été l'une des rares femmes de l'Assemblée. Elles sont, j'ai envie de dire, peut-être plus pragmatiques sur la manière d'aborder les dossiers. Elles sont plus directes aussi, je crois que ça c'est vrai, ça je le constate. Et puis peut-être qu'elles veulent aller plus au fond des choses qu'habituellement les hommes qui font, entre guillemets, de la politique. Voilà, donc peut-être beaucoup plus, ça n'apporte plus de concret. Moi je trouve que l'initiative qui a été prise, en tout cas par le président du conseil départemental, c'était de permettre aux femmes d'assister à la commission permanente, puisqu'il a ouvert la commission permanente à l'ensemble des conseillers départementaux. Et ça je crois que c'est une bonne chose pour appréhender, effectivement, l'ensemble des problématiques du département. Moi ce que je dois dire, c'est que quand je suis arrivée pour la première fois, il n'était pas question que, quelque part, les postes étaient déjà réservés. Et donc je ne pouvais pas siéger dans la commission permanente, je ne pouvais pas siéger dans la commission d'appel d'offres, parce que c'était des postes, entre guillemets, quelque part réservés. Les conseils départementaux sont aujourd'hui, avec les conseils régionaux, les seules instances électives paritaires. En l'absence de lois contraignantes, Assemblée nationale, Sénat et conseils municipaux n'ont pas encore rempli ces objectifs.